Générique Générique Ajamé, la DGI, emménage à l'immeuble Mirador. La d'administration fiscale ibarienne, sous la houlette de M. Ouattarassier Abou, directeur général des impôts, est engagé dans des réformes visant l'amélioration continue de la qualité de ses services. Dans cette dynamique, des actions sont menées sur le terrain pour assainir l'environnement du travail des agents et aussi permettre aux usagers clients d'accomplir plus facilement leurs obligations fiscales. Ainsi, le site fiscal d'Ajamé, situé dans une zone difficile d'accès, en état de vétusté très avancé, insalubre et exiguë, a été délocalisé à l'immeuble Mirador. La cérémonie de remise symbolique des clés de ce nouveau site fiscal a eu lieu le mercredi 29 juin 2022, en présence de M. Ouattarassier Abou, directeur général des impôts, qui était accompagné de certains membres du comité de direction. Dans son mot de bienvenue, M. Fousseni Django, directeur régional des impôts à Bionnord 3, a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du directeur général des impôts. M. le directeur général, malgré votre programme très chargé, vous avez tenu à visiter ce nouveau cadre professionnel qui accueille vos agents. Je voudrais, en leur nom et en mon nom personnel, vous exprimer toute notre reconnaissance et gratitude pour cet acte historique que vous venez de poser et qui est déjà gravé en l'aide d'or dans les annales la DGI. Que dois-je dire encore, si ce n'est que le mot merci ? Au nom des agents du site fiscal d'Agyamé, M. Conan Victor, receveur des impôts divers William Civil, s'est dit très heureux, à l'instar de ses collègues, de travailler dans un nouvel environnement plus moderne et sécurisé. Notre joie est d'autant plus grande que nous aménageons aujourd'hui dans un cadre somptueux, au sein de l'immeuble Mirador qui abrite désormais nos services. Nous laissons ainsi derrière nous des souvenirs faits d'insécurité, d'insalubrité, de nuisance sonore, d'anxiété et de stress au quotidien. Pour cela, au nom de tous les agents des 3 CDI d'Agyamé, je voudrais adresser nos vifs remerciements à M. le traiteur général qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité physique, sociale et mentale de ces agents. M. le traiteur général, à vous et à la dynamique équipe qui vous entoure, l'ensemble des agents du 6 CDI d'Agyamé vous dit merci. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la direction générale a joué sa partition et que la balle est désormais dans notre camp. Je le suis quête pour parole et je vous transmets, cher patron, le message que l'ensemble des agents m'a confié. M. le traiteur général, M. le traiteur régional, vos agents me chargent de vous dire qu'ils sont prêts, prêts à relever les défis qui les attendent. A sa suite, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, s'est réjoui de l'installation de ses agents dans les nouveaux locaux, ce qui montre la volonté de la haute iriachie de créer des conditions optimales de travail. Il a mis un accent particulier sur la promotion des valeurs morales qui doit être le leitmotiv pour l'ensemble des agents. Il a également exhorté l'ensemble des agents à redoubler des formes pour permettre à la DGI d'être en ligne sur les objectifs de recette au titre de l'année 2022. Un agent satisfait est un agent productif. Cela est prouvé. Un agent dans de bonnes conditions de travail, qui est en sécurité, c'est un agent qui vous donne de bons résultats. Et donc, en procédant à la relocalisation de la direction régionale dans ses nouveaux locaux, ce n'est pas seulement un cadeau. Je ne dirais pas que c'est un cadeau empoisonné. Mais en tout cas, le cadeau que vous allez me faire en retour, c'est qu'au 31 décembre 2022, je reviens ici pour vous féliciter, vous dire que vous avez crevé l'écran. Et c'est ce que j'apprends de vous. Et je sais que vous en êtes capables. Vous en êtes capables. Ce ne sont pas les femmes et les hommes de qualité qui manquent dans cette direction régionale-là pour nous permettre de relever les défis qui sont les nôtres au titre de l'année 2022. Cette phrase d'un célèbre homme politique, écrivain, philosophe, il a dit, lorsque vous rêvez seul, ce n'est qu'un rêve. Mais lorsque vous êtes tous, ensemble, en train de rêver à la même chose, au même moment, alors votre rêve deviendra réalité. J'ai cité le docteur Martin Luther King. C'est lui qui l'a dit. Je veux rêver avec vous, vous faire d'un camé, à des groupés, William Ville, des sites de référence, des sites de perfection. Et je compte sur vous. L'aménagement de ces locaux participe également à l'aménagement politique de la direction régionale-des-impôts. Politique à l'endroit des agents, mais politique à l'endroit également des usagers. J'ai vu les usagers arpenter les escaliers pour aller à nos caisses. Ils en étaient fiers. Et j'étais fier de voir nos caisses qui sont à l'image des établissements financiers de la place. C'est ce que nous devons nous efforcer progressivement à mettre en place au profit de nos services, au profit de nos agents. et nous allons continuer. Mirador, Néquen, Néchantillon. Pour ceux qui ont été à Saint-Pédro, je pense que vous avez vu les nouveaux locaux de Saint-Pédro. Ça fait la fierté de la direction de la direction régionale-des-impôts. Et nous devons continuer à faire de notre administration une administration fière et respectée. Monsieur le directeur des moyens généraux, j'ai élaboré un programme immobilier prioritaire. Ménitôt, ça sera à Banguru. Parce que nos collègues à Banguru également seront dans des conditions difficiles. Je dois également leur rendre visite. pour m'enquérir moi-même de leurs conditions de travail et voir dans quelles mesures nous pourrons, dans le cadre d'un plan marchal, rapidement réhabiliter les locaux d'Abanguru. Une administration fière et respectée, cela se fait par la qualité des hommes qui l'animent, la qualité du service, mais il y a aussi les locaux. Nous recevons des usagers qui viennent s'acquitter de leurs contributions fiscales. Nous avons le devoir de leur offrir un cadre de travail pour de réception agréable. Aujourd'hui, si vous m'intervisez sur des questions de fiscalité, je crains que vous soyez très déçus. Très déçus. Mon rôle maintenant, c'est d'être un manager, de créer les conditions de travail idoines pour les collègues afin que les résultats qui sont attendus d'eux puissent se réaliser dans les meilleures conditions. Après la série de discours et la remise symbolique des clés du site fiscal d'Adiame, la délégation a visité les bureaux des agents. Il convient de noter que le site fiscal d'Adiame Mirador occupe désormais la mézanine, les 3e et 4e étages de l'immeuble Mirador. Les usagers sont donc invités à fréquenter ce nouveau local pour accomplir leurs obligations fiscales. À la fin de la cérémonie, le directeur général des impôts ou certains directeurs, quelques agents et des contribuables ont tenu à donner leurs impressions. Quand j'arrive, la climatisation, les agents sont accueillants ici, ils sont tous heureux. Ça fait que nous-mêmes, on vient sérénement faire nos devoirs ici, vraiment sans embrouille. Je dis merci au DG et merci à tous les agents de la DG. On est en sécurité ici. Dès que tu viens, on te reçoit. En tout cas, c'est bon. Par rapport à avant, c'est bon. On était tellement mal installés qu'on ne pouvait pas demander plus que ce que nos collègues, nos collaborateurs faisaient. On ne pouvait pas leur demander mieux que ça. Mais maintenant, nous, on appelle ça les annexes du plateau. Nous sommes tellement bien installés qu'on espère pouvoir faire encore mieux. C'est sympa qu'on allait arriver ici. On a traversé des moments difficiles là-bas sincèrement et nous sommes contents. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux. C'est un mot qui est plus fort que ça. C'est ce mot qu'on doit utiliser. Nous voulons dire merci au DG. On a vraiment souffert sur l'ancien site. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. On dit seulement merci au DG et puis un grand merci au DG. Nous, en tant qu'agent, je pense que nous devons lui rendre l'appareil. Lui rendre l'appareil, c'est de faire en sorte à atteindre nos objectifs et faire mieux. Nous nous sommes engagés à travers les propos tenus par notre représentant. Nous nous engageons dans cette logique. Nous faisons en sorte qu'il soit fier de nous. C'était difficile, mais comme le devoir nous appelait, c'est avec le cœur meurtri que nous allons accomplir nos missions. Et aujourd'hui, nous avons prié Dieu et Dieu a réalisé notre vœu. Ici, le cadre est très beau, très prompt, ça donne à chacun de nous l'envie vraiment de bien travailler et de rehausser nos investifs mensuels et plus annuels. On attendait cela depuis fort longtemps. Ça a beaucoup été rejeté. Au dernier moment, nous ne nous croyions plus. Quand on nous disait qu'à telle date on va aller à Mirador, on se disait bon, maintenant, on va attendre ce qui va arriver, on fera bien. On a reçu la visite du DG et voici le DG qui est là. j'ai été parti vraiment par les discours et je sais que, foncement, Dieu fera grâce, on va atteindre l'objectif qu'ils ont à cœur. Nous sommes très heureux. Par la grâce de Dieu, tout s'est déroulé parfaitement bien. Un seul sentiment nous anime, c'est de dire merci au directeur général des impôts. Je suis le DER le plus comblé, le DER le plus satisfait parce que l'état dans lequel était mes collaborateurs à Djamé en Bracodi était dans un état vraiment décevant. Aujourd'hui, ils sortent à la lumière. Ce qui permet de mettre nos collègues dans Djamé qui étaient dans des conditions plutôt difficiles, d'être dans des meilleurs locaux que nous avons réhabilités. et aujourd'hui, le DER est venu inaugurer ces locaux. Il est vrai que mon premier devoir c'est d'exiger des résultats, de bons résultats, de meilleurs résultats d'une année à l'autre, mais en même temps, je dois m'enquérir de leurs conditions de travail. En ce qui concerne le site fiscal d'A Djamé et toute la direction régionale à Bidjanot 3, tout le monde sait qu'ils étaient logés dans des conditions très difficiles. Très difficile, une partie des services c'est côté de la mairie, une partie des services dans les anciens locaux de la CICTA, le directeur régional lui-même est à Ticoubé, les services éparpillés, cela pose des problèmes de coordination. Indépendamment, il y avait des problèmes de sécurité, nous avons des agents qui ont été agressés, des véhicules qui ont été caillassés, à Djamé, il y avait un réel problème, il fallait que la direction régionale presse ses responsabilités, c'est ce que nous avons essayé de faire en délocalisant tous nos services de la direction régionale à Bidjanot 3 à l'immeuble Mirador où nous occupons trois paliers qui accueillent à peu près 200 personnes. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada